Merci beaucoup, je suis Axel Haas, vous m'entendez bien, c'est bon ? Je ne suis pas très à l'aise avec un micro habituellement, donc on va essayer de faire du mieux possible. Voilà, donc on va discuter un peu aujourd'hui de tout ce qui va tourner autour des moteurs électriques et comment est-ce qu'on peut les suivre de la même façon qu'on suit les machines tournantes au niveau vibratoire. On va essayer de voir de quelle façon on peut les suivre et suivre son parc sur l'aspect vraiment électrique, entre guillemets, pur et dur. Sachant qu'aucun des deux aspects n'est antagoniste avec l'autre. On sait qu'il faut faire du mécanique et du vibratoire. Rapidement, un tout petit peu de pub, mais je vous assure, c'est le seul slide. Après, on passe à la suite. Donc, DBVib, on est expert dans tout ce qui est de manière générale machine tournante, acoustique, vibration, température. On est centre de formation. On va pouvoir vous accompagner sur plusieurs aspects. Un aspect conception, réalisation. Un aspect vraiment fourniture de matériel à la fois en vente et en location. Et un aspect études, services et laboratoire. Sachant que tout ce qu'on est susceptible de pouvoir vous proposer, dont la solution qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une solution que tous nos experts en machine tournante utilisent, je dirais, presque tous les jours. Donc, vous avez également un support fort et un suivi au niveau de la formation. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Aujourd'hui, depuis d'ailleurs très longtemps, les principales causes des moteurs électriques, elles sont à la fois mécaniques, donc l'aspect typiquement roulement, fondation et ainsi de suite. Et elles sont aussi électriques. À peu près 50%, 50%. Je prends toujours un exemple très simple. Si vous suivez uniquement l'aspect mécanique et que vous regardez uniquement vos roulements, par exemple, sans regarder réellement les causes, finalement, vous allez uniquement travailler les symptômes, mais vous allez passer votre temps à changer des roulements. Parce que peut-être que le problème, il vient d'ailleurs. Et que la chose qu'on voit la plus... Ce qui est le plus facile à voir et ce que, historiquement, on a le plus monitoré, c'était effectivement cet aspect mécanique. Mais il y a peut-être des choses qui sont là avant ça. Voilà. Aujourd'hui, donc, les 6 zones de défauts. En fait, sur un moteur électrique, on va travailler 6 zones de défauts. Alors, c'est sûr que si vous prenez un voltmètre, vous allez pouvoir en travailler une. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, vous n'allez pas tout avoir. À partir du moment où vous allez, ne serait-ce que le dimanche, faire un petit peu de, comment dire, de travaux, vous n'arrivez pas juste avec un tournevis. Vous arrivez avec une trousse à outils entière. Et là, ce qu'on va vous proposer, c'est la trousse à outils du diagnostiqueur de moteur électrique. Donc, ces 6 zones de défauts, les 2 premières, elles sont assez classiques. Effectivement, ça va être tout ce qui va considérer le circuit et la qualité de l'alimentation en termes électriques. Donc, circuit, qualité. On va avoir, bien sûr, c'est un moteur électrique. Donc, il va falloir qu'on soit capable d'aller regarder ce qui se passe au niveau du rotor et ce qui se passe au niveau du stator. Ça, ça reste un moteur électrique. On n'a pas le choix. Et puis, il reste 2 autres choses. Tout ce qui va tourner autour de l'isolation entre les enroulements, la terre. Et également, ce qu'on va appeler l'excentricité ou le gap. Donc, ça va être tout ce qui va être l'écart, en fait, et l'évolution et tout ce qui va se passer entre le rotor et le stator. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un outil qui va vous permettre de faire soit du diagnostic, soit du contrôle en continu. Mais pour pouvoir suivre au maximum ces 6 zones de défauts pour pouvoir prévoir une maintenance ou alors prévoir une fin. En tout cas, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt de production. Voilà. Donc, sur ces 6 zones de défauts, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais finalement, on a un certain nombre de tests qui vont nous permettre à la fin de couvrir totalement ces 6 zones de défauts. Sur un moteur électrique, on va avoir 2 façons principales, finalement, de faire la mesure. Vous allez avoir besoin de faire des mesures, bien sûr, à l'arrêt. Quand on a besoin de faire des mesures électriques particulières, de résistance ou ainsi de suite, il va falloir que les mesures soient à l'arrêt. Quand je dis à l'arrêt, c'est à dire que ce n'est pas un moteur qui est en fonctionnement dans son process. Bien sûr qu'on va avoir besoin de le faire tourner. On va avoir besoin de faire des essais, mais on va le sortir un petit peu de sa production. Et on a également des essais qui vont se passer, bien sûr, et qu'on va avoir la capacité de faire pendant que le moteur est en fonctionnement. Je vais appeler vraiment les tests en fonctionnement. Alors, toutes les zones de défauts ne seront pas faisables quand on est en fonctionnement, mais on peut en faire un certain nombre. Sur ces différents... Alors, on n'a pas un test par zone de défaut, puisqu'en fait, pour pouvoir faire un diagnostic, on va avoir besoin de plusieurs informations qui vont être retournées par le système, par l'outil. Et c'est en fait, c'est la combinaison de ces résultats qui va nous permettre de dire j'ai un problème sur telle phase, j'ai un problème sur le rotor, j'ai un problème sur ceci ou un problème sur cela. Mais le système, il va vous aider dans le sens où, bien sûr, c'est du matériel plus du logiciel. Je ne suis pas là pour faire la pub absolument du système. C'est vraiment pour vous présenter comment ça fonctionne. Il y a un logiciel, bien sûr, qui est avec et qui, lui, va vous guider pas à pas dans les différents tests qu'il va falloir faire que je vous présente ici, comme par exemple des tests de tension face to face, des harmoniques, du taux de distorsion, des variations d'impédance. Voilà, on va pouvoir avoir un certain nombre de tests. Si vous voulez en savoir plus, surtout, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos coordonnées normalement avec le salon. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser des questions qui seront plus avec votre votre application. Voilà pour vous faire un petit présentation du matériel qui est utilisé. Il en existe d'autres. Je ne suis pas là une fois pour faire celui là. On a deux solutions complètes. Une solution qui va être vraiment la valise du diagnostiqueur, c'est à dire je commence à avoir un petit problème. Je me balade avec ma valise. J'ai tout ce qu'il faut dedans. Je vais à côté de mon moteur et je fais ce qu'il y a à faire. Alors, soit on va l'utiliser quand on a déjà un problème sur un moteur et on va regarder ce qui se passe. Soit on va faire ce qu'on appelait des routes, comme on le faisait sur la vibration. C'est à dire, par exemple, on a notre agent de maintenance qui va tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, selon ce qu'il veut faire. Il va aller faire un petit check up du système. Bien sûr, c'est un contrôle. Dans ces cas là, c'est un diagnostic ou un contrôle qui va être ponctuel. Mais l'ensemble des données va être ensuite retranscrit dans un dans un dans un historique. Puisque quand on fait du diagnostic de machine tournante et c'est d'ailleurs également le cas en mécanique. Il y a des choses qui peuvent se faire de manière absolue. Quand on fait des mesures, par exemple, de résistance au niveau des phases et ainsi de suite. On va comparer les trois phases. On va voir s'il y en a une qui est plus faible que l'autre. Donc là, on peut faire une mesure réellement ponctuelle. Mais assez souvent, il faut avoir des mesures qui se sont passées avant. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cet historique. Et le système, bien sûr, va se baser sur également cet historique pour que vous n'ayez pas vous. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de tests qu'on pouvait faire. Vous n'avez pas besoin d'aller vous-même faire l'analyse de chacun de ces signaux. Bien sûr, le système va commencer à faire un pré-machage. Et comme ça a été dit il y a à peu près une petite heure sur une autre présentation. Vous pouvez avoir le matériel que vous voulez. Il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait un technicien de maintenance, une personne de la maintenance qui aille quand même déjà valider ce qu'a pu dire le système. Et peut-être vraiment décider ce qu'il y aura à faire. Ce n'est pas le système qui va vous dire dans trois mois, il faudra changer telle chose. On est bien d'accord. Il ne faut jamais oublier l'expertise qu'on peut avoir derrière. La deuxième solution qu'on propose, elle est basée sur la première, mais c'est un petit boîtier. Celui-là, on va le mettre directement dans les armoires. Je vous montrerai une petite photo par la suite. On va le mettre directement dans les armoires électriques. Alors, il est là pour faire du contrôle en continu. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire puisque c'est en fonctionnement, bien sûr. Mais il va faire le contrôle en continu de vos moteurs. On peut mettre plusieurs de ces systèmes, bien sûr, dans les armoires. Et les informations, je vous montrerai, sont susceptibles de remonter soit sur des serveurs, soit sur des clouds et ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'être directement à côté de votre ligne de production. Voilà. Quand on va avoir un site de production, multi-site, plusieurs lignes de production et ainsi de suite, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est d'avoir une cartographie, c'est-à-dire déjà quels sont mes moteurs qui sont testés, combien sont bons, combien sont moyens, combien aussi n'ont pas encore été testés. Donc, on a aussi ces outils de, comment dire, de résumé de ce qu'on a pu analyser. On va se baser sur un exemple. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres informations qu'on va devoir rentrer. Mais bien sûr, on va se baser sur un diagramme du circuit du moteur pour savoir exactement ce qu'il en est. Le système en a besoin pour définir quelles seraient les limites acceptables et non acceptables par rapport aux mesures qu'on va pouvoir faire, ne serait-ce que les tensions et ainsi de suite, qu'on va pouvoir travailler. Un exemple de ce qu'on va pouvoir visualiser suivant un essai qui s'appelle l'essai assez standard, peu importe. Donc, on va voir des diagrammes. Alors, on peut s'amuser à les regarder les uns après les autres, bien sûr. Le système, lui, on va pouvoir voir comment ça se passe en dynamique. On va pouvoir voir aussi au niveau des courants. Alors, quand on est du métier de la maintenance du moteur, on va commencer à pouvoir voir qu'il y a des choses qui sont bizarres. Mais finalement, on n'a pas besoin d'être vraiment à côté, de regarder l'ensemble des données. Le système va faire ses mesures et ensuite, vous donnera un rapport. Dans ce rapport-là, on va commencer à voir. Alors, on ne voit peut-être pas exactement très, très bien, mais on voit typiquement qu'on a un problème d'équilibrage entre les différentes phases qui vont pouvoir nous donner une petite indication sur ce qui peut se passer. Maintenant, est-ce que le problème, il est dû à l'alimentation électrique ? Est-ce qu'il est dû à un problème de spire ou ainsi de suite à l'intérieur du moteur ? C'est pour ça que je vous dis, pour arriver à faire un diagnostic, il y a plusieurs tests qui doivent être faits, plusieurs mesures et qui vont être combinés les unes avec les autres. Voilà, c'était un exemple d'un moteur. Quand on passe ensuite et qu'on a fait la maintenance, on voit typiquement qu'on n'a plus du tout de déséquilibrage au niveau des phases, au niveau de ce moteur-là. Un autre exemple sur le circuit électrique. Très souvent, on se base avec les trois phases et les différences, d'où ça peut venir. Là, j'en ai profité pour vous mettre une autre technologie qui est possible d'utiliser, donc la thermographie typiquement, pour voir sur les différentes phases, s'il y en a une qui est un peu moins forte que les autres. Voilà, typiquement, là, on a pu voir qu'il y avait un gros problème au niveau du circuit d'alimentation électrique sur ce moteur-là. On aurait pu le voir si on avait pris uniquement une caméra thermique, mais bon, il fallait quand même déjà un peu savoir à l'avance ce qui allait pouvoir se passer. D'autres choses qui peuvent être intéressantes au niveau des isolations, donc tout ce qui va être travaillé en termes de mesures, donc ce qu'on appelle le Redistance to Ground. L'idée, c'est de venir faire des mesures à la fois au niveau du borne du moteur et une autre mesure directement sur l'armoire électrique, et ça permet de savoir si le déséquilibre ou si les problèmes viennent du circuit d'alimentation ou directement du moteur. Et là, effectivement, on a plusieurs câbles pour pouvoir aller chercher ces informations-là et pour pouvoir regarder ce qui se passe. Donc là, quand on voit ça, en fait, on est instable au niveau du moteur, on était bon au niveau de les bornes, donc effectivement, il y a des problèmes sur les câblages au niveau du circuit d'alimentation. Un autre exemple de ce qu'on peut voir, typiquement au niveau du stator, ici, vous avez un exemple de résultat de stator en bon état, ici, vous aviez un stator défectueux, alors ça se voit assez parlant, effectivement, il y a une des lignes qui est au-dessus des autres. Donc on a un haut déséquilibre en courant avec un haut déséquilibre en impédance. Donc typiquement, ça va indiquer un défaut, ça va pouvoir fortement vous orienter sur un défaut du stator. L'avantage, une fois de plus, du système, c'est que vous n'avez pas, vous, à venir regarder ces graphes, vous pouvez les voir par la suite, mais le système a déjà ses propres algorithmes. Alors on n'est pas sur de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des choses qui ont été basées sur l'expérience de l'ensemble de l'équipe pour qu'à la fin, vous dites là, attention, il y a sûrement quelque chose au niveau du stator. Une autre mesure, alors celui-ci, typiquement, c'est des choses qui vont pouvoir se faire uniquement dans ce qu'on va appeler à l'arrêt, puisqu'il va falloir faire tourner le rotor. C'est ce qu'on appelle le RIC, le Rotor Influence Check, peu importe de son nom. L'idée, c'est qu'on va regarder en fonction de la rotation du moteur, on va faire venir, on va faire les différents essais qu'on a vus de volts, de tension, d'impédance, de résistance et ainsi de suite. Et puis, on va regarder les courbes. Est-ce que c'est des belles sinusoïdes tout le long ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Donc là, typiquement, on voit que c'est assez équilibré, mais qu'on a des formes quand même pas très sinusoïdales, alors qu'on s'attend à avoir du sinus bien pur. On pourrait partir quand même sur un rotor qui est endommagé. Quand je vous dis ça, c'est qu'on sait aussi que le rotor a été endommagé, c'est validé tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une problématique au niveau du signal. Une autre forme de signal, toujours pareil, on n'est pas spécialement décalé. Par contre, on a une ligne moyenne qui fait une forme de banane. Là, c'est typiquement que vous avez votre arbre qui a pris un choc et qu'on va retrouver avec ce que j'appelle le rotor en banane. Et donc ça, automatiquement, ça va plus consommer, ça va être moins puissant. On va retrouver aussi beaucoup d'informations à ce niveau-là. On peut aussi, une fois de plus, retrouver sur ce qu'on appelle ce rotor influence shake quand on va regarder tout ce qui va être résistance, impédance et ainsi de suite. Voilà, typiquement un bon moteur et un moteur qui va être un peu moins bon à ce niveau-là. Alors ça, c'est quand, je dirais, jusqu'à présent, ce que je vous montre là, il y a déjà des petits problèmes qui sont dans le moteur. Ça ne l'empêche pas de tourner, je dirais presque. Alors, heureusement et malheureusement, vous continuez à produire, mais moins efficacement. Et puis, qui dit moins efficacement, c'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie, ça a un petit peu péché. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus consommer que ce qu'il faudrait. Et il y aura sans doute moins de couple que ce qui était prévu. Ce qui est aussi intéressant, c'est de commencer, parce qu'avec toutes ces informations et tout ce qu'on va en trouver, effectivement, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des trends, des historiques. Et vous allez commencer à avoir des défauts qui n'empêchent pas le moteur de fonctionner, mais vous allez avoir des niveaux qui vont commencer à s'élever. Et ça permet de prévoir vos prochaines maintenances sur ce type de moteur. Et dans certains cas, déjà, de pouvoir faire une action corrective, des fois tout de suite. Parce que si c'est quelque chose de rapide à faire, si vous êtes en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est des fois toujours un petit peu compliqué de débrancher, mais ça peut être des lapses, en tout cas très très courts, si on ne peut pas attendre une prochaine maintenance. Un autre essai qui est intéressant, celui-ci, bien sûr, il ne peut pas se faire en continu, mais il est intéressant au niveau, quand on va faire de la maintenance, c'est ce qu'on appelle le inrush. Inrush, c'est quoi ? C'est-à-dire que je vais amener une tension beaucoup plus forte que la tension qui est admissible en moyenne par le système, par le moteur. Je ne le fatigue pas, on est bien d'accord, c'est un temps très très court. Et en fait, je vais le stresser pour que si jamais il y a des soucis, en fait, on va les voir apparaître un peu en avance. On va essayer de voir ce qui va se passer par la suite. C'est comme si vous aviez une fissure sur une paroi qui n'était pas encore ouverte. Donc si vous regardez uniquement, est-ce que j'ai une fuite ou pas ? Non, je n'ai pas une fuite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fissure qui est en train de se faire. Si vous augmentez la pression ou si vous faites vibrer votre paroi, peut-être que cette fissure, ce n'est pas son fonctionnement normal, mais cette fissure, elle va s'ouvrir un petit peu de manière momentanée. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe derrière. Et vous allez dire, attention, là, j'ai quelque chose qui va mal se passer dans les mois ou dans les semaines à venir. Le but, comme vous voyez, c'est de mettre une grosse tension qui va nous envoyer un courant relativement plus fort qu'habituellement. Et en fonction, alors là, c'est toujours pareil, comme je vous le disais, là, pour faire ce test, on a besoin de ce qu'on appelle la baseline, de l'état initial. Et en fait, en comparant ces différents résultats, on arrive à pouvoir voir si, par exemple, on a un problème sur le stator ou un problème sur le rotor en fonction de soit l'augmentation du courant, soit une augmentation de durée avant de retrouver une baisse du niveau. Voilà. C'est des exemples. Il y a plus de résultats, bien sûr, qu'on peut avoir. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon après, ça commence à être un petit peu fatigant. Voilà. Mais on a aussi des capacités de faire, comme je vous l'ai dit, du taux de distorsion harmonique. On va pouvoir regarder les fréquences de passage. On va pouvoir regarder plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions là-dessus à ce niveau-là. Maintenant, comment ça se met en place ? Voilà. J'ai mis une photo assez simple d'un montage. Donc là, c'est le montage avec la valise. On vient directement sur le bornier. On a les courants, les tensions. Et puis, on va pouvoir regarder ce qui se passe pendant, effectivement, que le système fonctionne ou pas, d'ailleurs, pour pouvoir faire ces différents tests. Là, on est vraiment plutôt dans... J'ai vu qu'il y avait un problème. Je viens. Je regarde ce qui se passe. Une autre solution pour faire du contrôle continu. On va se mettre directement sur une armoire. Et au lieu... En fait, on équipe directement l'armoire. Comme ça, on n'a pas besoin de venir se brancher. Parce qu'après, le problème avec les moteurs, il y a quand même des courants et des tensions qui sont non négligeables. Donc, il faut des habilitations plus-plus. Et même avec ces habilitations plus-plus, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Je veux dire, quand il y a plusieurs milliers de volts qui tournent, vous ne vous approchez pas la main comme ça, bêtement. Donc, on peut, au moment d'une maintenance, équiper directement l'armoire. Le but, c'est quoi ? C'est d'avoir, en fait, un connecteur ici qui est disponible. Et vous venez directement vous brancher sur ce connecteur pour pouvoir faire l'analyse de votre moteur. Ou alors, vous mettez à l'intérieur de cette armoire, vous mettez directement ces petits systèmes qu'on a vus tout à l'heure. Qui sont des petits systèmes qui, eux, vont faire le contrôle en continu. L'avantage de ces petits boîtiers, c'est qu'ils vont vous faire, comme une fois de plus, l'électrique. Puisqu'ils vont vous faire les courants, les tensions et ainsi de suite. Et puis, ils vont, je dirais, dérouler en continu les différents essais qu'il y a à faire en fonctionnement. Mais vous pouvez également rajouter des prises de température. Puisqu'il vous avait des petits ports, des petits capteurs, des petites entrées, on va dire, dynamiques supplémentaires. Pour aller mettre des thermocouples. Pour aller, éventuellement, si vous avez besoin, mettre des jauges de contraintes. Ou mettre des accéléromètres qu'on pourrait mettre également. Et donc là, on retrouve l'aspect mécanique de la mesure. Donc, je vais faire le mécanique et l'électrique en même temps. Et tout ça va remonter dans les datas. Alors, ce système-là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir... Alors là, j'en ai mis trois, mais je peux équiper 25 moteurs sur la même ligne. Le but, c'est d'avoir ces boîtiers. Ces boîtiers, c'est un boîtier, effectivement, quand même, par moteur dans les armoires. On va remonter sur un système de network, peu importe, en fait, un espèce de concentrateur de data. Et le but, c'est de récupérer la data. Alors là, c'est un cloud, mais ça peut être un serveur interne. Je veux dire, on met vraiment ce qu'on veut. L'idée, à la fin, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir, s'il a une alarme, sur site ou à distance, finalement, venir regarder ce qui se passe. Donc, vous pouvez, entre guillemets, externaliser de la ligne de production vos diagnostics. Bon, après, il faut quand même quelqu'un sur place pour aller faire le boulot, quoi qu'il arrive. Bon, pour finir, le nerf de la guerre, parce qu'à un moment, il y a un coup... Voilà, je donne un exemple. Typiquement, on a beaucoup de clients dans les cimenteries. Donc, on a beaucoup de retours là-dessus. On n'a pas que de la cimenterie, bien sûr. Mais je vous fais un petit exemple. Donc, on a évité 4 problèmes en moins de 3 mois. Donc, quand on dit problème, c'est des arrêts. On a évité 4 arrêts, 10 heures d'arrêt. Donc, on a gagné... On a évité une baisse de production de un peu plus de 4 000 tonnes. Puis, au prix de la tonne, ça commence à faire un chiffre qui est assez élevé. Pour un investissement de 75 000, l'investissement, c'est la valise complète. Les petits boîtiers sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Parce que, bien sûr, il faut multiplier le nombre de boîtiers. Là, c'est vraiment la valise complète qui vous permet de faire le diagnostic de vos moteurs. Et à la fin, voilà, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de résultat aussi, sous forme de diagramme. Sur chaque moteur, on peut avoir un diagramme qui va nous dire qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'a pas été mesuré. Bien sûr, il ne faut aussi pas oublier de regarder ce qui n'a pas été mesuré. Mais on va avoir la possibilité de regarder ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour éventuellement faire une action ou prévoir une maintenance plus rapide. Ou alors peut-être adapter un petit peu notre production pour dire tiens, s'il commence à être fatigué, la maintenance, elle est dans un mois. Voilà, essayer de s'adapter pour ne pas faire d'arrêt tout simplement, de ne pas multiplier en termes de coût aussi de maintenance. Une maintenance prévue, c'est une petite maintenance, une casse, c'est généralement une grosse maintenance. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre présence sur ce 25 minutes. On est pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Axel, pour cette présentation très détaillée des différents moyens de diagnostic. Juste, vous parliez des cimenteries. Quels sont globalement les secteurs les plus aujourd'hui les plus concernés par ces technologies-là ? On a historiquement beaucoup d'expériences avec les cimenteries, mais on va en retrouver vraiment de partout. Dès qu'il y a des moteurs qui sont un peu gros, on va être susceptible d'avoir besoin de faire ça. Alors c'est les moteurs. Alors effectivement, j'ai peut-être été un petit peu rapide aussi. On va également travailler sur les générateurs, puisque ça marche aussi pour les générateurs. Alors on n'a pas exactement les mêmes solutions, mais on a les solutions, je dirais, copiées, on va dire, pour les générateurs. Et donc là, les générateurs, l'éolienne et tous les générateurs qu'on va pouvoir trouver dans la région avec l'hydro et ainsi de suite. Donc on a... Mais ça peut... Alors là, on parle des grosses industries. On va parler aussi de tout ce qui va être... Par exemple, ça va être utilisé. On est en train de devoir... Par exemple, tout est du transport par câble. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui sont coincés sur des télésièges parce qu'il y a un moteur qui ne fonctionne pas bien. Il n'empêche que c'est des gros moteurs électriques qui sont derrière. Donc quand on fait le rapport entre le coup que va engendrer l'intervention d'un hélicoptère pour faire ce qui va amener des pièces ou ainsi de suite, c'est intéressant de vraiment faire un bon suivi de ce type de choses. Il y a des entreprises vraiment très connues dans la région. Il y en a. Il y en a. Voilà, la région, effectivement, là-dessus. Mais pour tout, on en trouve de partout. Et ça peut être aussi tout simplement de la production beaucoup plus classique, effectivement. De toute façon, à partir du moment où vous avez soit un problème de passager, parce qu'on travaille également avec la SNCF typiquement, soit un problème de passager, soit un problème de production. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Ah, oui. Oui, alors, merci pour cette présentation. J'avais une petite question, parce que souvent, on confond suivi vibratoire pour la maintenance, à la limite pour un suivi vibratoire pour la maintenance, un gabarit avec trois couleurs, vert, orange, jaune, moi, ça me suffit. Mais on a tendance à le confondre avec l'expertise vibratoire qui est autre chose. Donc ma question, c'est lorsque vous avez cette solution, comment est-ce que vous vous assurez du niveau technique de la personne qui va l'utiliser ? Et sinon, est-ce que vous associez une formation lorsque vous vendez ces valises ? Parce qu'il y a du traitement du signal, non ? Ah oui. Alors, il faut savoir ce qu'on fait, effectivement. Donc on peut vraiment faire le parallèle avec la vibration, c'est-à-dire vous mettez un accéléromètre et puis vous avez un niveau global. Vous avez un niveau global, ça vous dit jusque de 10 Hertz à 1000 Hertz, généralement c'est la norme. Vous êtes au-dessus du niveau, mais ça ne vous dit pas est-ce que c'est un problème, si on prend un roulement, est-ce que c'est les billes, est-ce que c'est la bague ? Et est-ce que réellement, finalement, la problématique, elle se voit au niveau du roulement, mais est-ce que c'était un problème de torsion, est-ce que c'est un problème de déséquilibrage ou ainsi de suite ? On va retrouver exactement la même chose, finalement, côté électrique. C'est-à-dire qu'on a notre fameux diagramme, alors blanc, c'est je n'ai pas pu le mesurer parce que je n'ai pas décidé de le faire ce coup-ci ou je le ferai une autre fois. Après, c'est orange, vert ou rouge. C'est aussi simple que ça. Donc ça permet déjà de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, je veux dire, j'aurais presque tendance à dire qu'un enfant de 3 ans pourrait le voir, il suffit de regarder les couleurs. Ça, c'est assez simple. Maintenant, effectivement, une fois que c'est... Tant que c'est vert, c'est vert, c'est facile. Quand c'est orange ou rouge, il faut aller voir ce qui se passe derrière. Alors, le système vous prémâche le travail, on est d'accord, mais il y aura toujours besoin de quelqu'un derrière. Donc si je reprends un peu le graphe de tout à l'heure, soit la personne qui est directement derrière, qui vient avec sa valise, qui revient, qui est directement derrière, ou alors qui est derrière son ordinateur parce qu'il y a l'ensemble des systèmes de monitoring. Mais l'idée, c'est les mêmes mesures qui sont faites au départ. Et là, il va falloir aller regarder. Mais au lieu d'aller regarder l'ensemble, on va pouvoir déjà aller regarder de manière un peu plus ciblée, c'est-à-dire qu'on va déjà pour être un peu plus efficace. Et pour former la personne qui est derrière, j'en arrive à ma réponse, pour former la personne qui est derrière, on est, nous, utilisateurs de ce type de système. On est formateur sur ce type de système et on assure un suivi et une aide. C'est-à-dire qu'en même temps, si jamais vous étiez arrivé jusqu'à acheter le système, en même temps d'arriver au système, vous avez également un contrat qui vous permet de dire, j'ai à disposition les ingénieurs experts de chez DBVib qui vont pouvoir m'aider quand j'y arrive pas ou valider dans un premier temps ce que j'ai pu voir. Voilà. On est centre de formation également et on va pouvoir faire ça. Alors, une autre chose aussi qui est importante, je déviens un tout petit peu par rapport à ma réponse, mais très souvent, quand on met en place ce type de solution, c'est assez rare qu'on parte directement sur une solution mise en place pour nos 150 moteurs. On est d'accord. Généralement, on passe par une phase déjà qui serait un peu une sorte de faisabilité et déjà pour donner confiance, parce que souvent, il faut donner confiance à la personne qui signe l'échec. Donc, il y a souvent une phase et c'est pour ça qu'on fait également de la location et de l'assistance où on va prendre un moteur critique, le ou les moteurs qui vous intéressent le plus. Et nous, on va venir chez vous, on va se plugger, en même temps, on va vous former, on va vous montrer ce qu'il y a à faire, on va vous montrer ce que le système vous apporte. Et voilà. Et il y a tout cet accompagnement sur la formation qui est super importante. Ça, c'est évident. On ne peut pas se... Je veux dire, moi, je viens de la vibration. Par exemple, je suis capable de vous présenter cette... de vous faire cette présentation. Maintenant, vous me mettez moi réellement devant un moteur bien problématique. C'est pas moi qui y vais. Je vais être très honnête. Je veux dire, à un moment, il faut connaître ses limites. C'est pas moi qui... C'est mes collègues de chez Consulting qui font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui savent parfaitement ce qu'il y a à faire. Oui, parce qu'en fait, on retrouvait dans les vibrations des gens qui n'étaient pas suffisamment formés. Par exemple, on posait une question. Est-ce que le capteur, il est vissé, il est collé, il est aimanté ? On avait les réponses des gens. Mais qu'est-ce que ça change ? Oui, ça change beaucoup même. Est-ce qu'il existe des... Non, parce que si on fait pas cet aspect formation, on va se retrouver avec de la mauvaise pub qui va dire, non, de toute façon, les vibrations, tout ça, ça marche pas. C'est de la connerie. Non, c'est pas ce qu'on sait pas faire. Est-ce que dans les formations, il y a des certifications ? Des niveaux ? Alors oui, nous, on a plusieurs niveaux. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, en termes de... Nous, on va assurer et on va valider le fait que les étudiants, entre guillemets, ont suivi la formation. On valide... On a, donc, une fois de plus, c'est des experts qui la font. Donc, ils sont capables de... Ils suivent pas quelque chose de façon bête et méchante. Et puis, on va, à la fin de notre formation, comme toute formation, de toute façon, avoir un examen. C'est-à-dire, voilà. Alors, le but, c'est pas de piéger les gens. C'est justement, c'est de donner de la valeur à la formation, être sûr que les gens ont bavus. Et puis, éventuellement, s'il y a quelque chose qui a été un peu moins bien compris ou à côté de laquelle on a pu... L'étudiant, entre guillemets, a pu passer ou était moins à l'aise. Eh bien, peut-être de refaire une petite passe là-dessus et ainsi de suite. Après, c'est pas des niveaux officiels. Voilà. Mais c'est... C'est entre... Voilà. C'est pas un diplôme. Mais c'est vraiment un certificat comme quoi on a bien suivi la formation et on a bien compris ce qui était dedans. Puis après, il y a plusieurs niveaux. Parce que comme on voit, il peut y avoir la personne qui va vraiment sur site et un peu comme avec la vibration, on va faire les routes. Donc, le but, c'est d'être capable de bien mettre le capteur, déjà, de mettre la bonne fréquence d'échantillonnage. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà. Après, quand il faut vraiment diagnostiquer est-ce que ça vient d'un problème de torsion, de déséquilibrage, de désalignement, de ceci ou cela, bah oui, c'est pas les mêmes niveaux. Mais c'est pas ce qu'on demande à ces personnes qui sont sur le site. C'est généralement la personne qui va faire ça. En fait, sauf si on adore ça, mais elle a un petit peu passé l'âge de mettre les mains dedans. Mais c'est toujours... Enfin, il faut toujours le faire. Mais très souvent, effectivement, là, on est plutôt sûr. Je vais prendre mes signaux. Mais je vais pas prendre l'ensemble des signaux pour les traiter. Sinon, il me faudrait 4 vies. Donc, je vais prendre déjà ceux qui ont été sélectionnés par la personne sur place pour dire sur mes 120 moteurs, j'en ai 3 qui ont un problème, dont 2 qui sont critiques. Et donc, finalement, la personne, elle va utiliser son expertise uniquement à ce niveau-là. Le but, une fois de plus, c'est pas d'arrêt, c'est de la sécurité. Parce qu'un moteur, je veux dire, nous, on a vu des températures tellement élevées que ça commence à cramer. Donc, je veux dire, voilà, il faut faire attention. Il y a des choses dangereuses quand même. Merci. Très bien.